allez aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto entretien je parle bien d'entretien concernant c'est ce moteur et surtout le système de pivots de vos essuie glace sur j5 c25 très souvent les oublies et à vrai dire c'est quand on en a besoin que ça part en sucette et qu'on se retrouve comme un con parce qu'on n'a plus d'essuie glace et que tout est cassé donc là on va parler prévention c'est je crois que le quatrième que je récupère et c'est vrai que sur chaque modèle que j'ai récupéré j'ai eu des soucis alors pas des soucis mais quand j'ai voulu les remettre en état ou les faire fonctionner j'avais des points de force et des gros problèmes de pivots sur eux mêmes voilà ils tournaient plus quoi donc déjà celui là il vous paraît en bon état moi il me paraît en bon état mais en fait il était ultra coincé et là actuellement je pense que ça fait partie des des pivots enfin des systèmes que je retrouve en meilleur état parce que j'en ai eu deux les trois autres ils étaient vraiment piqué rouillé oxydé vraiment dans des états catastrophiques pourquoi il faut entretenir ça alors vous allez me dire ouais c'est beau c'est que des essuie glace on s'en sert pas en fait ces essuie glace ils sont pris sur la façade avant qui est juste en dessous de l'essuie glace qui juste en dessous de la baie vitrée c'est à dire le pare brise on sait tous qu'au niveau du pare brise sur ces véhicules il ya des infiltrations ok et ces infiltrations elles viennent bouffer et ronger toute la baie de pare brise du bas tout ce qui est en bas et plus ça va aller plus la rouille elle va venir manger la tôle qui est à l'intérieur et justement ce système il est pris sur cette fine tol qui doit faire aller à 2 mm d'épaisseur et en fait ça va se bouffer ça va rouiller vous allez le voir des fois on commence à avoir des petits points de rouille et je l'ai montré sur mon dernière vidéo sur les infiltrations quand on prend les essuie glace comme ça si on essaye de les bouger ça commence à craquer on entend que vous voyez que la tôle elle est à elle est limite voilà et sur certains on l'entend pas mais c'est déjà un petit peu bouffé donc c'est important de bien vérifier d'entretenir et de graisser ce système là parce que ces véhicules ils ont 30 ans et ça fait 30 ans que ça n'a pas été graissé ni entretenu ni quoi que ce soit donc ici on a le pivot ici et là à l'intérieur j'aurais dû le préparer avant est ce que j'ai mon petit tournevis là j'aurais dû le faire avant ici là donc voilà avec ce magnifique petit tournevis là j'ai réussi à extraire le joint et la rondelle il se situe ici on a le joint et la rondelle par dessus et ensuite on a un petit circlips ok donc on voit bien que cette partie là elle est plutôt en bon état mais elle n'arrivait carrément pas à tourner sur elle même donc je l'ai extrait avec l'étau en faisant appui sur cette partie là derrière et sur la pointe et j'y suis allé petit à petit voyez là on voit l'étau qui a pris et j'y suis allé vraiment un millimètre par millimètre parce que même avec le petit marteau tout ça j'avais beau taper ça sortait pas du tout quoi donc la petite astuce concernant ce pour retirer cette partie là c'est de se prendre de faire avec une petite rondelle ici que j'ai taillé pour voir celle ci vienne pile poil en appui sur ces deux parties extérieures de cette petite ce petit circlips et avec un petit marteau juste mettre un petit coup cette partie là va se décaler d'un millimètre à peine et après avec un petit tournevis vous n'aurez plus qu'à l'extraire donc là on se dirait ouais c'est plutôt en bon état mais en fait moi j'ai eu pire franchement donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et surtout que sur ces vieux véhicules qui ont 30 ans c'est quelque chose qui n'a jamais été entretenu par aucun propriétaire quoi les gens et tant que ça fonctionne ça marche le problème c'est que maintenant on est en 2024 ces véhicules ont 30 ans en effet et que vous comme vous savez il ya la rouille le point le plus critique sur ces véhicules c'est le pare brise parce que le joint n'est pas vraiment étant chez la rouille elle vient ce lot elle vient stagner dans cette baie de pare brise qui en bas et elle vient la bouffer petit à petit avec le temps et c'est oxydé tous les vc25 que j'ai démonté et que j'ai dû réparer mais ils avaient tous cette baie vitrée de rouillé il n'y en a pas un qui n'était pas rouillé quoi même ceux qui avaient des capucines c'était rouillé quoi donc ce qui va se passer et même si vous testez chez vous vous prenez votre essuie glace et vous essayez à l'embase tu vois là où il ya la vis de le bouger voyez pour voir si la tolle est bien rigide et vous allez voir que soit les rigides soit ça va commencer à faire crac 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 ça veut dire que déjà vous avez une partie qui est attaquée si vous voyez un petit peu de deux trucs un petit peu marron orangé c'est que la rouille est déjà là quoi donc si vos essuie glace commence à se gripper ça va forcer sur la tolle puisque c'est là c'est fixé avec la tolle ça va forcer avec la tolle et vous allez voir qu'à un moment c'est la tolle qui va bouger les suisses glace il va rester sur place parce que le moteur lui pousse quoi et souvent quand je vois des gens qui disent qu'ils sont à la recherche de moteur d'essuie glace c'est souvent parce que ces pièces là sont rouillés sont grippés et le moteur il force tellement que les engrenages il casse et où le moteur crame fait voilà il ya toujours normalement ça devrait pas casser ça c'est juste que c'est mal graissé donc c'est vraiment important de faire cet entretien là donc moi ce que je vais faire ici je vais poncer avec du papier de verre mais vraiment poncer pour essayer d'enlever cette partie là et de donner un petit peu de jeu je vais remettre le joint parce que j'en ai pas d'autres et je vais bien mettre de la graisse à l'intérieur partout là et remonter tout ça et ça devrait plus poser de problème ça va ça va coulisser parfaitement parce qu'on voit bien ici ça c'est la plaque qui assure la jonction contre la tolle derrière la baie de pas de brise envoyez déjà dans l'état qu'elle est celle là donc ça c'est pareil c'est à poncer un petit coup de framéto et on remet tout ça au propre quoi mais vraiment on le fait bien quoi parce que sinon ça sert à rien et puis de toute façon dans quelques années ça va pourrir et votre véhicule il sera invendable quoi donc là on voit qu'il y en a une deuxième et pour le retirer tout ça c'est très facile il faut bien faire attention à ce petit loquet en fait il vient ici voilà donc on vient passer un tournevis dessous pour l'extraire de son emplacement et après avec une pince multiple ou un autre outil vous avez juste à faire un quart de tour pour le faire correspondre à ces emplacements là juste un quart de tour et normalement il vient il vient se positionner juste là et vous pouvez l'extraire voilà et pareil pour l'autre ici on peut le démonter et là vous voyez j'ai mis du w40 mais c'est pareil cela ne bouge plus pourtant c'était sur un véhicule sur lequel quand je suis rentré avec les essuie-glaces fonctionnaient puisque je les ai vérifiés mais manuellement à la main c'est vraiment très très dur de pouvoir les faire bouger donc voilà je vous conseille à tous à un moment ou un autre si vous avez le temps de faire cette opération parce que ça va vous permettre d'économiser des sous parce qu'un ensemble complet comme ça c'est 100 euros et surtout c'est surtout votre baie de pare-brise parce qu'à un moment si celle ci se déchire et bien là ça va plus être 100 euros ça va être une catastrophe donc ça vous permettra aussi de pouvoir mettre un petit coup de frein métaux sur cette jonction ici qui est au niveau du pare-brise mais qui peut-être vous permettra de pouvoir faire durer l'ensemble de votre véhicule voilà c'était les petits tutos de danine danfree allez à plus pour de nouvelles vidéos